Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit Saint, embrase-nous de ta grâce pour nous rendre disponibles à faire la volonté de Dieu en tout temps. Vendredi de la 22e semaine du temps ordinaire à Nébé. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 5, versets 33 à 39. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus, les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les disciples mangent et boivent. Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. » Il leur dit aussi en parabole, « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres et se répandra et les outres seront perdus. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau. Car il dit, « C'est le vieux qui est bon. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, à travers ces paraboles du vêtement et du vin nouveau, Jésus nous invite à un renouveau spirituel, à la nécessité d'une transformation spirituelle. Ces paraboles signifient que l'enseignement et l'action de Jésus qui constituent la nouvelle alliance ne peuvent pas être intégrée dans les anciennes structures religieuses et les traditions des pharisiens. Les vieilles outres représentent l'ancienne alliance qui, bien qu'importante, est désormais dépassée par la révélation de Jésus. Cela signifie que pour accueillir la nouveauté de l'évangile, il est essentiel de se débarrasser des vieilles habitudes et mentalités qui ne peuvent pas contenir la plénitude de la révélation de Dieu. Cela va nécessiter un abandon des anciennes façons de penser et d'agir qui ne sont plus compatibles avec la foi vivante en Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus nous exhorte par ailleurs à réfléchir sur la sincérité de nos pratiques religieuses. Le jeûne et la prière ne doivent pas être des rituels vides, mais des expressions authentiques de notre relation avec Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501